Sunday Night Productions L'Iron Man de Nice vient tout juste de se terminer et en débrief de cette édition spectaculaire en terre niçoise avec celles et ceux qui écrivent l'histoire de l'Iron Man, c'est parti ! Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Coureur, l'édition de toutes celles et ceux qui aiment courir. Train, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la Tête d'un Coureur et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial enregistré à Nice à l'occasion de la 19e édition du Qatar Airway Iron Man France-Nice et à la 6e édition de l'Iron Man 70.3 et dans cet épisode, nous allons en première partie plonger dans l'organisation d'un des événements les plus spectaculaires, découvrir l'histoire de l'Iron Man en France et en deuxième partie, nous allons également avoir l'occasion de rencontrer Mathieu Thulier qui a troqué ses habitudes de fumeurs et de consommateurs d'alcool contre le défi de participer à l'Iron Man et on recevra aussi en toute fin d'émission Alix Nobla qui a participé elle aussi à son tout premier Iron Man format 70.3. Bref, que vous soyez un passionné de triathlon ou que ce sport vous semble encore très étrange, cet épisode vous promet de vous captiver. Pour commencer cette émission, je vous propose d'accueillir Yves Cordier, ancien triathlète professionnel et pionnier de cette discipline en France, à une époque où le triathlon était encore très peu connu et pratiqué par une poignée d'irréductibles de l'endurance. Aujourd'hui, il est directeur sportif de l'Iron Man. Salut Yves, comment est-ce que ça va après cette très belle édition riche en records ? Alors je vais bien sûr être satisfait, mais pas totalement puisqu'on n'a pas fini. Il ne faut pas négliger encore tous ceux qui vont terminer la course jusqu'à minuit. Et c'est encore aussi très important parce que ce sont pour eux certainement beaucoup plus d'émotions que ceux qui ont l'habitude d'en faire. Donc on est toujours à cheval de bien commencer, mais aussi de bien terminer pour tout le monde. Donc oui, ça a plutôt bien commencé aujourd'hui avec un temps magnifique. On va dire des températures un peu moins élevées que d'habitude. Mais bon, là sur la ligne d'arrivée, on avait tous chaud quand même. Oui, il faisait un peu chaud. Il y avait un peu de vent, on va dire, comparément aux années précédentes. Donc le vent, on sait que c'est quand même très sympa quand il fait chaud. Ça permet de mieux thermoréguler. Et c'est vrai qu'il a pu faire plaisir au coureur, mais il faisait quand même bien chaud. Moi, j'ai envie qu'on parle de l'Iron Man de Nice, puisque je crois que cette année, vous avez battu, les chiffres ne sont pas encore officiels, mais j'imagine que vous allez les révéler dans quelques jours, un record de participation. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui à Nice. Et ce parcours niçois, il est particulier. Il est particulier déjà parce qu'il est extraordinaire. Les paysages sont magnifiques. Lucie Charles disait que c'était l'un des plus beaux Iron Man sur lesquels elle a participé. J'imagine que pour toi, l'organisateur, ça fait plaisir. Mais il est aussi assez redoutable avec du dénivelé. Et tu me disais tout à l'heure, les chronos, ils ne veulent pas dire grand-chose ici à Nice. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours, de pourquoi l'Iron Man de Nice, il est particulier dans le circuit ? Il est particulier parce que j'ai été triathlète et je n'ai pas voulu faire un standard, un standard Iron Man où le but est de faire des choses qui vont très, très vite. J'ai vraiment voulu montrer la sauce niçoise, les éléments qui sont beaux chez nous. Donc bien sûr, la promenade des Anglais pour nager le matin, le cadre est splendide avec un public qui est vraiment incroyable d'année en année. Donc c'est vrai que ça fait déjà la petite émotion, la chair de poule le matin quand on donne le départ. Et puis les images que je connais bien sûr de l'arrière-pays qui passent de la mer à la moyenne montagne, voire même des paysages qui pourraient ressembler à la Savoie. Oui, c'est ça, la Haute-Savoie, j'allais dire. Parce que 2400 mètres de dénivelé positif sur la partie vélo, ça grimpe. Ça grimpe et en plus, contrairement à certains grands cols où derrière on peut descendre à 70-80 km heure, les descentes ne sont pas très rapides, elles sont vraiment très sinueuses où on n'arrive jamais à vraiment monter les moyennes. Donc c'est aussi une particularité technique pour certains. Je pense que c'est aussi pour ça que Lucie a décidé de ressentir un petit peu comment c'était la course en la faisant. Et puis voir même Anne Hawke ce matin sur le 70.3. Je pense que ça montre un cachet qui est vraiment unique. Et c'est pour ça aussi que les championnats du monde, l'historique des championnats du monde où dans les années 80, Hawaï et Nice se battaient sur des distances différentes, se sont retrouvés un peu dans une historique qui est plutôt une belle, de se retrouver à partager les championnats du monde, hommes et femmes, d'année en année, pendant 4 ans. Et en tous les cas, je suis vraiment fier parce que mon parcours a débuté en 83, voire même 82 quand j'ai vu cette première édition. Et bien voilà, maintenant plus de 42 ans, ça fait quand même beaucoup de chemin. C'est une très belle concrétisation. Et c'est vrai que pouvoir accueillir les championnats du monde à Nice, on l'a vu l'année dernière avec en plus un Français qui a gagné quand même, ça me l'a de l'eau, qui a gagné la première édition. C'était quelque chose de magique. Et là, on a hâte, surtout avec le spectacle qu'on a eu aujourd'hui, d'être à septembre pour pouvoir voir les filles concourir. Alors justement, Yves, à tout seigneur, tout honneur, tu le disais, ça fait pas mal de temps que tu es sur le circuit. Tu es un ancien athlète professionnel. Tu as commencé le triathlon dans les années 80, début des années 80. Enfin, il faut se rendre compte, personne ne connaissait encore ce sport-là. Très peu de personnes, quelques initiés. Le marathon, on était encore à ses prémices au début de la popularité du marathon. Toi, tu étais déjà sur le format triathlon. Comment est-ce que tu as découvert justement le triathlon ? Et ça ressemblait à quoi le triathlon, l'Aironman dans les années 80 en France ? Alors l'Aironman n'existait pas en France. C'était le triathlon de Nice ou l'Aironman d'Hawaï. Et donc le triathlon de Nice était sur une distance différente, avec 3,2 km de natation, 120 km de vélo et 32 km de course à pied. Donc on va dire un petit tiers en moins. Et à ce jeu-là, Dave Scott gagnait la distance Ironman à Hawaï, tandis que Marc Allen gagnait la distance à Nice. C'était déjà un peu une tradition de savoir quel calendrier choisir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des icônes qui ont permis le développement du sport. On se retrouvait en juin à Nice, les Américains, les Allemands, les Hollandais. Parce que vous étiez une poignée de pratiquants à ce moment-là. J'imagine que dans ce qui tournait un peu bien, vous vous connaissiez tous. Mais précisément, toi, comment tu as entendu parler de ce sport-là et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport-là ? Ou les défis d'ultra-endurance. Alors aujourd'hui, il y a l'ultra-trail, il y a plein. Mais c'était le tout début, ces distances. Elles sont déjà en norme aujourd'hui. Mais à l'époque, déjà, le marathon, les gens ne comprenaient pas comment on pouvait courir 42 km 195. Alors en plus, avec du vélo et de la natation. Donc concrètement, comment est-ce que tu as entendu parler de ça ? On l'a découvert pour beaucoup d'entre nous grâce à Antenne 2, ex France 2, qui avait diffusé d'abord un premier reportage des images d'Hawaï où on voyait Julie Mauss terminer dans une souffrance terrible en rampant jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'était des choses qui étaient... À l'époque, le sport était dans ses balbutiements, dans une codification. Et là, on nous mélangeait des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. On disait, le cycliste ne doit pas mettre les jambes dans l'eau, ça va ramollir. Le courant à pied, il doit avoir de l'élasticité, donc ce n'est pas possible de faire du vélo. Le nageur, il est trop fragile, il ne peut pas courir. Et là, on rassemblait sur des distances incroyables, ceux-là avec, bien sûr, des reportages qui ont tout de suite sensibilisé, en tous les cas, moi, avec un reportage qui était en 1982, d'un Marc Allen qui aussi souffre sur la faim, qui a du mal à finir. Moi, de mon côté, quel était mon parcours ? J'étais à l'époque nageur. J'étais sur la faim de... J'avais fait le tour parce que je n'aurais jamais fait les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Et bon, la natation, c'était quand même très difficile parce qu'on était dans l'époque où il fallait borner. Donc, j'en faisais partie. Je faisais plus de 3000 kilomètres par an en natation et j'étais déjà assez fan de la longue distance pour dire que je me serais bien lancé dans un record du monde de 24 heures. Mais le triathlon est arrivé, ça m'a coupé la chic et voilà. Alors, je ne sais pas quel était le mieux, ce soit le 24 heures ou le triathlon. En tout cas, ça t'a bien réussi puisque t'as décroché pas mal de titres de champion de France et t'as brillé dans cette discipline. Aujourd'hui, c'est ultra populaire. Aujourd'hui, c'est plus réservé à des anciens pros de natation, de vélo ou de course à pied. Aujourd'hui, presque monsieur tout le monde peut se lancer ce défi fou à condition, bien sûr, de s'y préparer. Comment t'expliques, toi, cette popularité ? Déjà, est-ce que tu t'aurais cru, voilà, dans les années 80, qu'il y allait avoir autant de personnes, autant de monde ? Est-ce que c'était imaginable pour toi ? Le marathon, c'était quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, de rassembler 4200, 300 concurrents dans une même journée, dans des conditions où il y a quelques années, on aurait dit aujourd'hui, il ne faut pas faire de sport, il fait trop chaud. Donc, c'est vrai que, comme pour moi, dès maintenant, quand je vois effectivement tous les efforts des trailers sur des ultras, ça me paraît, pour moi, presque irréel. Mais ça démontre, en tous les cas, la capacité de l'homme à pouvoir se surpasser, non pas à une minorité d'athlètes qui veulent devenir des élites, mais à tout le monde. Aujourd'hui, l'homme est conçu pour marcher, courir, en apprenant à nager aussi. Mais voilà, il a des qualités et des énergies que l'on ne soupçonne pas. Et on pourrait raconter des histoires incroyables dans l'Aironman ou dans le triathlon de gens qui ont décidé de faire, à la suite d'un défi, à la suite d'une maladie, en l'espace d'un an, un Ironman. Et pas forcément des gens qui ont des prédispositions. Je reconnaissais un professeur ici, le professeur Laurent Castillo, qui n'était pas du tout sportif et a fait je ne sais combien de fois de Nice. Et c'est ça qui vaut. Parce que notre sport, on mélange les élites et aussi la promesse de l'Aironman. C'est-à-dire que finalement, tout le monde peut réaliser l'impossible. Et on le voit aujourd'hui, tu le disais, c'est vrai que les amateurs sont quand même bien représentés. Ce n'est pas une distance réservée à quelques surhommes ou surfemmes qui auraient été touchés, bénis par la main des dieux. L'Aironman, rien n'est impossible. Et tout le monde peut arriver à réaliser des choses incroyables à condition, bien sûr, de s'en donner les moyens. Et on l'a vu cette année, avec un monsieur, 84 ans, qui prend le départ du 70.3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui nous écoutent, mais 83 ans, un 70.3. Mais c'est phénoménal, quoi. Et à Nice. Et à Nice, en plus. Je crois que vous n'avez jamais eu. Vous n'avez jamais eu. Non, non, non. Mais c'est aussi ça, la beauté de notre sport et des défis qui montrent que quand on a une bonne santé ou, justement, pour avoir une bonne santé, le sport, en tous les cas, est une source d'une énergie qui peut permettre d'éviter le stress, d'éviter le cancer, d'éviter plein de choses. Et en tous les cas, un lieu de rencontre, quand on regarde ce matin sur la plage, tout le monde est à égalité. Il n'y a pas de niveau de classe sociale, que ce soit les meilleurs jusqu'aux ceux qui font pour la première fois. On n'a pas l'impression qu'ils ont une différence. Ils sont tous avec le même regard. Et c'est clair, la diversité aussi des profils, des jeunes, des vieux, des grands, des petits, des personnes assez corpulentes même qu'on va faire ça. C'est quand même le courage qu'il faut franchement pour se lancer. Des fois, nous, on est un peu sportif, on a quelques fois quelques kilos de trop et on se trouve plein d'excuses. Et quand on voit ces personnes qui se lancent dans ces défis-là, c'est complètement incroyable. Et cette année, le plateau élite était bien garni. Alors, la particularité sur le circuit Ironman, c'est qu'une année sur deux, l'élite homme ou l'élite femme sont mises à l'honneur. Donc, c'est en alternance. Alors, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu au début, on n'est pas forcément habitué à ça dans le milieu de l'athlétisme ou même du trail et un peu réticent. Mais finalement, c'est une super exposition pour le sport féminin et tous les regards sont braqués sur les femmes. Et puis surtout, dans l'ultra trail, on ne peut pas vraiment, il faut des moyens énormes pour pouvoir suivre les deux courses et c'est très compliqué, journalistiquement parlant, on doit faire des choix. Donc, c'est toujours au dépend des hommes ou des femmes. Et là, c'était quand même beaucoup plus simple et on a eu beaucoup de spectacles et en tout cas, l'engouement du public, il est exactement le même que ce soit filles et garçons. Enfin là, et quand je dis public, c'est même les amateurs, la performance, elle est saluée, il n'y a aucun changement. Aujourd'hui, c'était la folie pour le passage de Lucie. On a été les premiers à réaliser un championnat du monde le samedi pour les femmes, le dimanche pour les hommes. Donc déjà, c'était une grande avancée. Mais néanmoins, il y en a toujours, les hommes prenaient toujours la partie la plus importante dans ce week-end-là avec les médias, etc. Beaucoup de femmes me disaient, bon, oui, on joue avant les hommes mais bon, c'est demain la grande exposition. Donc l'an dernier, en tous les cas, à Nice, il n'y avait que les hommes. Donc il n'y avait pas sujet. Et quand je suis allé un mois plus tard à Conard, il n'y avait que des femmes. Et là, il y avait, au niveau des journalistes, il n'y avait pas photo. C'était, on parlait, en plus, je pense qu'on est gâtés chez les femmes parce qu'il y a des nouvelles générations, il y a des icônes qui ont marqué, on va dire, leur histoire avec Daniel Arif. Puis bon, c'est Lucie Charles qui était quatre fois deuxième et qui gagne avec une grande sagesse, un grand professionnalisme. Oui, c'était, en tous les cas, pour moi, c'était émouvant. Alors justement, on va parler un peu des élites féminines. Alors Lucie Charles, c'est Lucie Charles Barclay, athlète britannique, évidemment très connue dans le monde du triathlon, mais comment tu peux nous la présenter ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, encore ce qu'elle a montré, elle surdomine. Alors pour donner une petite comparaison, mais c'est un peu dans le trail, la courtenay de Walter. Voilà, dans le trail, on peut avoir, c'est un peu la courtenay de Walter de l'Ironman. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette athlète extraordinaire et qui est en train en fait de calmer un peu tout le monde, la concurrence aujourd'hui, elle surpasse vraiment le lot ? Je ne pense pas qu'elle pense comme ça, mais en tous les cas, elle se donne les moyens de, quand je la vois effectivement franchir la ligne d'arrivée, je ne m'attendais pas à un tel cri de joie, parce que bon, c'est vrai que quand on est championne du monde et qu'on vient normalement sur une course où on n'a pas les meilleurs du monde pour se faire, on va dire, challenger, bon, on gagne, mais on est un petit peu, on est un petit peu, c'est un peu attendu, quoi. Mais vraiment, je ne sais pas si tu as entendu, elle a vraiment, dans son expression, montré une grande joie de triompher. Je pense que c'est quelqu'un qui a certainement beaucoup de respect quand on passe effectivement quatre championnats du monde à terminer deuxième, on peut très bien se dire à un moment donné, est-ce que finalement je vais gagner un jour ? Et c'est vrai que l'an dernier, c'était le moment rêvé, mais bon, il fallait le faire. Et je pense, quand elle a dit cet hiver qu'elle ferait probablement pas Nice, elle a annoncé qu'elle ne faisait pas Nice pour ces raisons de toutes les forces qu'elle a mis pour gagner l'an dernier. Je pense qu'elle a non seulement mis beaucoup de force, beaucoup d'énergie et en plus, même, on va dire, un muscle a cédé. En tous les cas, son mollet a été, on va dire, en grande souffrance pendant quatre mois après Hawaï. Je pense qu'elle avait quand même donné beaucoup. Et c'était, à mon avis, normal. Moi, je l'ai expliqué, les gens étaient un peu déçus, les championnes du monde, machin. Alors, j'aurais pu dire aussi, ouais, je suis déçu, mais j'avais le respect parce que je sais que je l'ai vu à Hawaï, j'ai vu la souffrance qu'elle a eue et on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Par contre, comme je le disais aussi à la conférence de presse, j'étais presque plus heureux parce qu'elle nous a pris un peu en surprise de nous annoncer qu'il y a trois semaines, bon, elle ferait Nice. Donc, voilà, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise et c'est ça que j'aime un peu. Aujourd'hui, on parle de Pocachar qui est quelqu'un qui joue avec, j'ai l'impression que c'est la génération que, moi, j'aimerais que tous les athlètes soient comme ça, très challengeurs. Le jeu, pas montrer toujours le côté professionnel. là, je lui ai apporté tout à l'heure un petit gamin qui voulait faire une photo à la part... Très accessible, très humaine. Très accessible. Mais souvent, comme les grands champions, c'est un peu ce qui fait aussi les grands champions. La chance d'en contoyer beaucoup et ils ont quand même cette particularité, c'est que c'est des gens très humains et très tournés vers le public, vers les sportifs, amateurs, les adversaires aussi. Il y a beaucoup de respect et c'est ce qui fait la fibre des grands champions. Un grand champion, ils ont toujours ce trait de caractéristique. Alors, Lucie, dès le départ sur la natation, elle a pris les devants. Elle avait presque 500 mètres d'avance sur sa poursuivante. Elle avait des turbines. C'était impressionnant de l'avoir nagé. J'étais sur le bateau, je l'ai vu nager. Impressionnant. Je pense que même certains élites masculins auraient eu du mal à rivaliser avec elle. C'est une très, très grande nageuse, Lucie. Alors, c'est une très grande nageuse. Il faut se rendre compte que quand elle concourt sur des championnats où la veille, c'est les filles et le lendemain, c'est les hommes, elle fait le quatrième ou cinquième temps tout confondu. Donc, oui, c'est du très haut niveau. C'est vous dire le niveau. Et je crois qu'il n'y a pas si longtemps, pas l'an dernier ou l'hiver dernier, elle avait fait un 500 en 1630 qui dénote, on va dire, des qualités assez exceptionnelles aujourd'hui, même chez les filles. C'est sa spécialité. Je pense qu'elle adore nager. Elle a conservé ce point fort parce que aussi, c'est important. Surtout dans ce numéro un peu agité comme on a eu aujourd'hui. mais en plus, j'ai connu aussi des nageurs qui pouvaient nager vite en piscine, en bassin. mais voilà, la nage qui prend l'eau, la nage qui peut permettre le dégagement des épaules, c'est une nage un petit peu combative, mais qui est très efficace en tous les cas dans une mer légèrement houleuse comme on a eu ce matin et on avait l'impression de voir une mouette. C'était dingue. C'était dingue. Donc, pas étonné parce que, bon, voilà, j'adore le sport, je suis tout et voilà, j'étais ravi de la voir. Je pensais qu'effectivement, en vélo, elle ne livrerait pas parce que, comme elle l'a dit... En vélo, elle a plus temporisé, j'ai eu l'impression. Alors, je ne sais pas parce qu'on voit ça de notre côté, un peu de notre fauteuil devant la télé. Le parcours est difficile. Je pense qu'elle a... Elle n'a pas voulu prendre de risque, d'accident, de tomber. Exactement. Elle a voulu découvrir parce que, comme elle l'expliquait lors de la conférence de presse, le souci, c'est, si on veut faire la course et reconnaître mais qu'on a un petit peu tapé dedans, pour les championnats du monde, finalement, ce n'est pas une super expérience. Donc, je pense qu'elle a fait exactement ce qu'il fallait, se faire plaisir et du coup, je lui ai dit qu'elle avait super bien couche. Je ne sais même pas si ce n'est pas son meilleur temps sur le marathon. Oui, justement, j'allais conclure par le marathon. Alors là, le marathon, elle a fait le spectacle. Je crois que sur les allures, on était sur... Elle a fait 2,49. Elle a été sur du 15 à l'heure. Voilà, donc, c'est remarquable. Plus rapide que Sam Lait-de-Low sur sa partie marathon quand il a fait championnat. Même si on sait que Sam, ce n'est pas son point fort. Non, Sam, c'était 2,38. 2,38. Sur le championnat du monde ? Oui, oui. Et encore une fois, c'est ce qui va nous mener à dire que finalement, perdre 10 minutes sur les meilleurs hommes, ce n'est pas grand-chose. Voilà, donc, le sport d'endurance, on a quelques exemples aussi dans les ultra-trails de femmes qui sont très costauds. Je pense que, bon, c'est ça qui est intéressant et on va parler bientôt de Jeux Olympiques ou dans certaines catégories de sport, on pourrait avoir, je crois, c'est au tir à l'arc ou je pense que c'est le tir à l'arc, on peut être médaillé ou c'était avant, on pouvait être médaillé, il n'y avait qu'une seule médaille. et donc ça, je trouve que c'était très chouette. Alors, du côté de nos Françaises, on annonçait Justine Mathieu, Justine Guérard et puis finalement, c'est Nikita du club de Monaco qui s'est imposé pour son premier Ironman. On n'attendait pas forcément première Française sur cette course, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est une surprise ? Alors dernièrement, justement, on a fait quand même une belle course, je crois que c'était sur un challenge il y a à peu près trois semaines, un mois. D'ailleurs, elle avait déjà battu Justine Guérard, enfin pas battu parce que Justine avait abandonné. Je pense que c'est un peu ce qui se passe chez les garçons. On a une génération de jeunes filles qui sont, on va dire, assidues, talentueuses, qui donnent les moyens et ce n'est pas étonnant de voir cette jeunesse s'approprier de belles performances. Donc oui, bravo pour Nikita. Justine qui termine un peu plus dans la souffrance, Justine Guérard pour son premier. Qui finit assez croulant à l'arrivée, elle a vraiment tout donné. Elle est partie sur un fauteuil, elle a vraiment tout donné. Oui, oui, voilà. Après, il ne faut pas affoler le public. Des fois, c'est simplement parce que il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de... On n'a pas assez bu, il n'y a plus de... Ce n'est pas forcément très grave, bien sûr. Non, 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 j'imagine bien qu'elle va retrouver son énergie et son humour dès la soirée. Et puis, bon, certainement, la déception, c'est Justine Mathieu qui est finalement... Qui avait fait une bonne natation, elle sort bien de l'eau, le vélo, elle a quand même pas mal donné jusqu'au 120ème kilomètre. Après, c'est un peu bûché, malheureusement. En fait, c'est celle qui représente le palmarès de la nouvelle génération le plus beau puisqu'elle a fait, je crois, quatre podiums sur Ironman. Donc, elle venait, certes, chercher sa qualification pour Nice. Je pense qu'elle est... Tu l'es dit à Hawaii, tu vois. Non, non, je pense qu'elle est déçue parce que, bon, elle avait choisi ici pour, pour, effectivement, faire comme Lucie Charles. Bon, ça ne marche pas tout le temps et j'espère qu'elle rebondira parce que, voilà, le but, c'est d'avoir une équipe de France, enfin, une équipe de France. Il n'y a pas d'équipe mais on va dire des Françaises comme on a chez les garçons parce que j'ai entendu l'an dernier, oui, à Nice, bon, les Français, ils ont brillé parce qu'ils étaient, ils étaient, ils étaient à la maison mais c'est les mêmes qui ont brillé l'année d'avant à Hawaii. Donc, bien sûr. Leon Chevalier, Clément Mignon, Sam Ledeau, voilà, et Denis Chevrault, enfin, voilà, donc on a, on a une génération qui est très forte et je l'espère d'ici à moi aussi à Paris. Et du coup, chez les filles pour les championnats du monde de Nice en septembre prochain, est-ce que selon toi, je ne veux dire que Lucie a court se gagné mais concrètement, est-ce que tu vois quelqu'un la battre aujourd'hui ? Il faudra se méfier parce qu'on a toujours cette surprenante Anne Auge qui ne vieillit pas et qui sera, je pense, très habile sur ce parcours. Laura Philippe et puis, je pense bien d'autres, enfin, le podium là derrière Lucie Charles, je ne connaissais pas ces jeunes filles et elles ont réalisé une belle performance donc je pense que les générations se rapprochent. On peut aussi imaginer pour la France une belle place aussi de Marjolaine Pierret qui a fait aussi une grosse performance en son premier Ironman. Tu connais très bien le parcours aussi ? Bien sûr, elle est ici, elle s'entraîne parfaitement pour cet objectif et puis, depuis deux ans, le retour de Jeanne Colonge qui est la vétérante qui a fait aussi seconde à Lanzarote il y a quelques semaines. Bon, c'est intéressant en tous les cas, on pourrait en parler longtemps. On pourra en parler longtemps, on se reverra peut-être même en septembre pour en reparler. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que la course encore sont pleins. Tu nous as accordé une petite demi-heure pour pouvoir enregistrer ce débriefing. Merci beaucoup, Yves, c'était un plaisir de te recevoir. Bonne fin de compétition et puis rendez-vous maintenant en septembre pour les championnats du monde féminin. Avec grand plaisir. Je vous propose maintenant d'accueillir Mathieu Tullier, un étudiant de 22 ans en quête de sens qui s'est lancé le défi de réaliser un Ironman en moins d'un an en changeant complètement de mode de vie. Salut Mathieu, comment est-ce que ça va aujourd'hui à Nice dans cette très belle ville que tu ne connais pas encore parce que tu as déjà fait un Ironman je crois mais c'est du côté de Vichy. Bonjour, merci de me recevoir, ça fait très plaisir d'être là. On est à Nice aujourd'hui, j'ai déjà fait un Alpha Ironman ici donc je connais bien le parcours et ensuite oui j'ai fait l'Ironman de Vichy. Pas trop parce que demain ça va courir, toi tu vas être supporteur, pas trop frustré de ne pas prendre le départ parce que c'est vrai que des fois quand on voit toute cette adrénaline de coureur on a envie d'y aller on a envie de participer à la fête. Oui clairement j'ai voulu prendre un dossard mais bon il n'y en avait plus mais clairement j'ai très envie de retourner sur une course mais d'un autre côté être du côté de ses amis aussi c'est riche en émotions je suis très content pour eux et j'espère vraiment que la course va se passer comme ils le veulent. Alors Mathieu on te reçoit aujourd'hui dans le cadre d'un projet d'un documentaire même que tu as lancé Nouveau Souffle tu t'es lancé un défi fou celui de devenir finisher d'un Ironman en un an alors que tu ne pratiquais pas du tout ce sport tu viens plutôt des sports co je crois le rugby c'est ça ? C'est ça alors à 7 ans j'ai commencé le rugby j'en ai fait pendant 10 ans jusqu'à que je me fracture la clavicule et donc petit à petit je me suis tourné vers le triathlon parce que ça sollicitait moins mon épaule et au final je me suis lancé le défi de faire cet Ironman pour plusieurs raisons. Alors justement on va en parler puisque dans ton documentaire tu veux aussi sensibiliser les gens autour des problèmes d'addiction notamment l'addiction à l'alcool à la cigarette au mode de vie festif qui c'est vrai est très démocratisé notamment en France et toi tu commences justement ton documentaire en disant que t'as 22 ans et que t'étais addict à l'alcool alors c'est vrai que moi ça m'a surpris parce que 22 ans c'est très jeune t'emploies pas le mot alcoolique je crois mais clairement tu étais addict à l'alcool à 22 ans c'est vrai que ça peut être surprenant c'est si jeune ouais tout à fait non je me considère pas comme alcoolique ou alors je connais pas très bien la différence je préfère laisser parler les addictologues sur ce sujet là aujourd'hui on commence de plus en plus tôt à boire et à fumer moi en tout cas ça a été mon cas je commençais à boire en troisième puis au fur et à mesure où j'ai évolué je me suis accoutumé je voulais faire comme les copains pour être dans l'effet de groupe tout simplement et ensuite je suis rentré en école de commerce et c'est un peu partout pareil aujourd'hui les jeunes qui sont en université en école d'ingé en école de commerce en médecine on a tendance vraiment à rentrer encore plus dans l'addiction à boire de plus en plus à fumer de plus en plus parfois aller encore plus loin et quand on a accoutumé après c'est très dur d'en sortir et à quel moment tu t'es dit là il y a quand même un danger que ça bascule du côté festif au côté dépendant j'ai eu mon déclic quand vraiment j'arrivais plus à m'en sortir et je me disais bon j'en ai marre là maintenant il faut que je trouve quelque chose qui me force à arrêter qui me force à sortir de ces addictions et pour moi en tout cas ça a été cet Ironman donc quand je me suis lancé ce défi j'avais plus le choix parce que pour faire un Ironman en fumant et en buvant c'est quand même compliqué et ça a été pour moi ma solution donc tu t'es dit pour finalement arrêter une addiction je vais changer de mode de vie c'est beaucoup plus simple que justement juste d'arrêter il va falloir changer aussi de mode de vie mais pourquoi l'Aironman ? t'aurais très bien pu faire un semi-marathon te mettre à courir pourquoi pas faire du tennis pourquoi l'Aironman ? parce que c'est pas la discipline la plus accessible ouais non très clairement mais en fait il y a eu plusieurs causes il y a une première cause qui est addictive on me force à arrêter il me fallait quelque chose de vraiment difficile et ensuite il y a des causes un peu plus personnelles c'est-à-dire que j'avais besoin dans ma vie d'aller au bout de quelque chose de vraiment difficile de me prouver des choses à moi-même et parfois aussi aux autres donc il y avait des motivations intrinsèques et des motivations extrinsèques et aussi dernièrement la cause physique j'avais plus de clavicule j'ai encore des plaques dans l'épaule et il me fallait quelque chose pour me remettre en selle donc c'est plusieurs causes qui ont fait qu'au final je me suis lancé ce défi-là en particulier donc si j'ai bien compris si le défi finalement n'était pas extrême il ne t'aurait pas motivé à changer de mode de vie et à t'entraîner vraiment rigoureusement il fallait quelque chose d'extrême pour que ça marche c'est ça j'étais à un moment dans ma vie où je me posais tellement de questions qu'il me fallait vraiment que je trouve quelque chose d'important et d'extrême comme tu dis alors quand t'as annoncé à tes proches à tes amis t'es plutôt le Mathieu qui fait la fête qui aime bien fumer des cigarettes et boire des verres en faisant la fête comment est-ce qu'ils ont appris cette nouvelle de te lancer dans un Ironman ? très clairement au début ça a été un peu difficile il y a eu beaucoup d'incompréhension parce que déjà j'étais dans un milieu qui n'était pas forcément très sportif ou alors mes potes ils faisaient du rugby donc ils ne connaissaient pas cette discipline ils ne savaient pas que ça demandait autant d'engagement et de rigueur donc il y a eu de l'incompréhension et parfois aussi un peu d'éloignement parce que ils ne sortaient plus beaucoup on ne se voyait plus eux ils étaient un peu plus dans le côté festif donc forcément ça nous a éloignés et au début ça a été dur pour eux de comprendre mais au fur et à mesure tout va bien maintenant alors c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'intéressant puisque chez un jeune la consommation d'alcool elle est très normalisée finalement dans la société c'est normal qu'un jeune fume c'est normal qu'un étudiant à l'école de commerce s'alcoolise le week-end pendant les fêtes mais un jeune finalement qui va faire du sport qui va se lever à 6h du matin pour aller courir pour aller faire du vélo pour aller nager c'est presque lui qui est anormal c'est presque lui qui est un peu jugé tout à fait je ne sais pas quoi répondre à ça tellement c'est de la vérité aujourd'hui si tu ne bois pas et tu ne fumes pas tu es considéré comme quelqu'un de pas cool et par contre si tu fais des Ironman tu es considéré comme quelqu'un de malade c'est presque limite mais tu es jeune tu vois on essaie presque de te dissuader ce soit ça ou même le marathon souvent des fois ça inquiète même plus les proches c'est vrai que c'est bizarre comment tu l'expliques toi ça ? c'est à dire quel aspect ? le côté que ça peut faire peur aux proches et aux amis en vérité je le comprends parce que l'Ironman ça reste quand même une discipline assez extrême c'est parfois plus de 10 heures d'effort même 15 heures donc je comprends que ça effraie et que des gens se disent c'est hors norme et c'est vrai que c'est hors norme donc d'un côté je les comprends mais parfois on a besoin de ça pour avancer dans la vie et il ne faut pas marginaliser les gens justement alors toi ton initiation au triathlon et à la très longue distance tu vas faire quelques erreurs on va dire et la première c'est que tu as voulu gérer un petit peu ça tout seul et puis surtout ça va devenir presque obsessionnel un peu comme si tu te libérais d'une adduction pour t'en attacher une autre celle du sport ouais tout à fait alors au début j'étais quelqu'un de borné j'étais un jeune simplement je pensais que je pouvais arriver à tout faire tout seul donc que ça soit mes études réaliser un Ironman monter un document donc je me levais tous les jours à 6h du matin pour aller m'entraîner pour ensuite aller en cours et forcément c'est pas la recette magique qui marche je récupérais pas donc je mangeais mal parce que pour moi manger bien c'était manger moins je m'entraînais n'importe comment à chaque fois que je sortais faire une sortie c'était pour me donner à fond et faire les distances donc c'est vrai que c'était pas la bonne méthode donc clairement mentalement j'étais au fond du trou ça a des répercussions sur le mental quoi donc la notion de plaisir elle était pas présente c'était vraiment le côté obsessionnel tu vas perdre beaucoup de poids tu vas t'isoler aussi un peu de tes proches ça j'imagine que ça a dû être compliqué à gérer qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là je fais n'importe quoi et il faut si je veux aller au bout de mon défi que je sois un petit peu plus intelligent dans ma façon de faire j'ai eu la chance et la clairvoyance d'esprit quand même de m'inscrire dans un club de triathlon la CBB donc à Boulogne là où j'habite et c'est là où j'ai rencontré mon coach Ironman bon ça les gens le verront dans le documentaire mais il m'a beaucoup aidé Adrien Adrien exactement il m'a beaucoup aidé il m'a permis de prendre conscience de toutes ces notions de nutrition récupération d'entraînement qui sont importantes pour avoir un bon mental et progresser tout simplement et une fois que je les ai mis en pratique j'ai tout de suite vu les effets que ce soit mentaux et sur la performance l'erreur que tu as faite toi c'est de tout vouloir caler c'est à dire que tu travaillais à côté tu étais aussi étudiant tu avais ton projet de documentaire tes entraînements tu as voulu tout rentrer dans une journée et là malheureusement le corps il a ses limites quand même c'est ça tout à fait clairement j'étais je sais même pas aujourd'hui j'ai même pas les mots pour le décrire je me rends même pas compte je sais pas comment j'ai pu faire ça et si c'était à refaire je le referais pas mais d'un autre côté je me dis que ça m'a permis aujourd'hui de créer ce magnifique documentaire et de rencontrer des personnes incroyables donc je me dis je sais pas quoi en penser donc finalement Adrien va t'aider il va te j'imagine te proposer un plan d'entraînement il va peut-être aussi un petit peu freiner tes envies frénétiques d'entraînement limiter un peu les sessions la vitesse structurée plus ton organisation et tu vas t'inscrire tu vas prendre le départ de cette Ironman de Vichy comment tu t'es senti sur la ligne de départ ? et bien bizarrement j'étais pas forcément bien c'est à dire que certes j'avais cette très bonne préparation de la part d'Adrien tout était carré tout était parfait mais mentalement j'étais à zéro c'est à dire que j'avais plus de force j'avais pas envie de prendre le départ pour moi c'était insignifiant en fait de prendre le départ ça avait plus de sens ça avait plus de sens j'avais aucun plaisir je vais pas spoiler le documentaire mais vous verrez le marathon est quand même assez parlant mais oui mentalement j'étais à zéro et pour faire une bonne performance il faut que à la fois le physique et le mental soient au rendez-vous sinon clairement on prend plus de plaisir et on n'arrive pas forcément à atteindre ses objectifs ça dépend et finalement t'es allé au bout de cette épreuve même si on va pas se polluer le documentaire aujourd'hui quel défi t'as envie de te lancer est-ce que t'as envie finalement de poursuivre l'aventure Ironman est-ce que t'as envie d'aller peut-être sur d'autres épreuves comment tu vois la suite des choses alors aujourd'hui c'est sûr que ça reste quand même assez flou là ça fait maintenant un an que j'ai fait cet Ironman j'ai fait un marathon il y a quelques semaines avec un ami clairement c'était le but cette année c'était de prendre du plaisir et réussir à garder un équilibre que ça soit pro perso et sportif c'est ce que j'ai essayé de faire cette année ça s'est plutôt bien passé et j'espère continuer à faire ça est-ce qu'aujourd'hui tu bois encore est-ce que tu fumes encore est-ce que ce mode de vie est un peu plus festif est-ce qu'aujourd'hui voilà quel rapport tu gardes par rapport à ça yes bien sûr aujourd'hui je bois plus et je fume plus et après mon Ironman je me disais peut-être que c'est un peu extrême on peut garder du plaisir en buvant quelques verres ou voilà sans forcément être alcoolisé et bon ça m'a peu plus parce que clairement ça me dégoûte maintenant et donc non je bois plus et ça me correspond très bien par contre je continue à sortir je peux rentrer à 5h du matin sans avoir bu une goutte d'alcool et c'est trop bien parce que le lendemain je peux aller faire du sport quand même quoi alors t'as quel âge aujourd'hui ? aujourd'hui j'ai 23 ans t'as 23 ans et donc t'as lancé ce documentaire Nouveau Souffle t'étais pas forcément vidéaste tu connaissais pas forcément le monde de la vidéo du documentaire comment t'es venu l'idée justement de faire ce projet ? bah en janvier 2023 une fois que j'ai rencontré Adrien que j'ai réussi à sortir un peu de tous mes démons d'entraînement de récupération de nutrition et que j'ai un peu compris tout ça et que j'étais aussi sorti de mes addictions alcool et tabac je me suis dit là je me sens bien et je peux pas garder ce parcours pour moi tout seul il faut que je le partage aux gens pour qu'ils puissent potentiellement s'en imprégner pour que pour que ça puisse les aider et donc j'ai décidé de faire ce documentaire là accompagné de tous mes amis parce qu'on trouvait que c'était une superbe expérience bah Mathieu moi c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir parce que je trouve que c'est quand même assez incroyable t'es parti d'une idée t'as constitué une équipe t'as cherché aussi des financements t'as réussi à faire financer ton projet parce qu'un documentaire voilà pour nos auditeurs moi j'ai vu je sais combien ça coûte on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros c'est quand même voilà c'est un coût ça coûte cher de faire aujourd'hui un documentaire donc toi t'as tout t'as tout géré de A à Z t'es allé chercher voilà tes financements t'as pris ton petit ballon de ton pèlerin et t'as eu cette idée tu l'as monté t'es allé jusqu'au bout t'as eu des obstacles et moi je trouve ça quand même incroyable parce que c'est vrai qu'à 23 ans faire ce que t'as fait c'est quand même génial quoi c'est enfin tu te rends compte un peu de tout ça bah clairement clairement je suis très très content mais il faut surtout souligner que j'ai été accompagné le documentaire il est porté par une magnifique association qui s'appelle Entrain Addict j'ai tous mes amis qui étaient derrière moi j'ai une boîte de prod qui s'occupe de pas une boîte de prod mais un collectif qui s'appelle Sucrevision qui s'occupe de tout le côté technique qui sont aussi mes amis et donc j'ai vraiment été soutenu moi j'étais vraiment le porteur de projet mais tout ça n'aurait pas été possible sans mon équipe et je la remercie vraiment non mais c'est ce que je trouve assez fabuleux aujourd'hui dans cette nouvelle génération de sportifs de jeunes éthiques faciles tu vois des anciens qui trouvent souvent les jeunes un peu plus besogneux un peu plus fainéants un peu plus qui ont du mal en rapport au travail un peu compliqué je pense que ce n'est pas tout à fait exact en tout cas de moi ce que je constate c'est que vous avez accès à une multitude d'informations aujourd'hui il y a internet en fait voilà vous vous formez un petit peu tout seul et c'est vrai qu'on voit des choses complètement dingues donc moi je salue vraiment ce que tu as réussi à faire parce que voilà tu as tout fait pas tout seul mais en tout cas tu as mené ce projet jusqu'au bout et tu as surmonté pas mal de difficultés jusqu'au financement et c'est quand même assez compliqué bah écoute félicitations Mathieu ça a été un plaisir de te recevoir ici à Nice à l'occasion de l'Ironman je te souhaite plein de bonnes choses et puis qui sait peut-être qu'on te retrouvera dans une autre épreuve sportive extrême tout à fait bah merci Guillaume de m'avoir invité en tout cas je te dis à très bientôt salut Mathieu je vous propose maintenant d'accueillir Alix Nobla elle est tout juste finicheuse de son premier Ironman 70.3 et même peut-être sûrement de son tout premier triathlon salut Alix comment est-ce que ça va après ta petite escapade dans les rues niçoises pas trop fatiguée ? et bien écoute je me sens terriblement bien j'ai pris un plaisir fou sur cette course et non je suis remplie d'ondes positives c'est incroyable bonne expérience alors si j'en crois les premiers mots et bien écoute bonne expérience et j'ai vraiment hâte de faire un retour avec moi-même pour un peu réaliser ce qui s'est passé finalement alors Alix c'est vrai que je connais un peu ton parcours pour t'avoir déjà interviewé je sais que tu viens plutôt du monde du fitness ensuite tu t'es essayé un peu au crossfit après à la course à pied au trail mais le triathlon c'est tout nouveau qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette discipline dans cette épreuve combinée ? et bien écoute en 2023 j'ai enchaîné deux ultras je dirais septembre et octobre à trois semaines d'intervalle et puis derrière j'ai eu un petit down en course à pied et puis c'est passé l'hiver on a plutôt fait enfin j'ai plutôt fait du ski de rando et puis j'arrivais pas à me remotiver et puis les dossards arrivent je m'étais engagée sur un très gros ultra celui de la restonica trail le 110 et puis je me suis dit ok comment faire du volume de manière ludique et là en discutant lors d'un brunch avec des amis on me dit nous on fait Nice on fait le 70.3 tu devrais venir ça va te plaire et puis j'ai signé alors le ludique ça dépend de la définition qu'on met au mot ludique parce que je suis pas sûr que voilà alors c'est t'avais aucune expérience finalement sur triathlon non c'est mon tout premier triathlon effectivement alors c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a peut-être des auditeurs des auditrices qui nous écoutent et qui ont peut-être eux aussi envie de se lancer dans cette aventure parce que c'est vrai que la marque la franchise Ironman le triathlon c'est une discipline qui plaît de plus en plus et puis tu dois le constater c'est vrai qu'avant les gens étaient très monodisciplines on était pistard on était marathonien on était trailer on était triathlète et puis c'était un monde cloisonné mais aujourd'hui il y a toute une nouvelle génération de coureurs qui aiment bien comme des petits puces aller un peu d'une discipline à une autre après il faut se préparer toi concrètement comment est-ce que t'as fait pour préparer ce triathlon est-ce que t'as voilà est-ce que tu as fait ça à la one again est-ce que t'as vu un coach voilà comment t'as préparé tout ça alors déjà mes entraînements de trails sont un peu à la one again et je t'avoue que pour la pour le triathlon c'était beaucoup au feeling beaucoup à la sensation je me sentais bien quand j'allais nager ok là je mettais un peu de nage sur les dernières séances quand j'étais dans le sud je suis allée essayer l'eau libre aussi c'est un monde tout à fait différent de la nage en bassin et puis voilà mes sponsors aussi je pense que ce qui m'a énormément aidée aussi c'est que mes sponsors pour City Run ils m'ont vraiment motivée ils m'ont vraiment encouragée dans ce projet là donc c'est vrai que ok je suis montée sur un vélo de route et là d'un coup gros coup de coeur pour le vélo de route et là je me dis ok je peux faire t'avais jamais fait de vélo avant un petit peu comme ça mais pas un petit peu un petit peu de gravel comme ça mais non jamais de vélo de route et puis les routes autour de chez moi que ce soit aux Deux-Alpes ou dans le sud du côté d'Aubagne sont formidables sont magnifiques puis en fait je sortais et puis je me suis aperçue que le vélo donnait un petit peu la caisse le rythme pour la course à pied donc j'ai su m'améliorer aussi sur ma course à pied donc là l'un à plan l'autre en fait voilà comme ça et puis j'ai juste jonglé avec les entraînements avec le feeling tout simplement donc t'as pas forcément suivi le plan d'entraînement t'as plutôt essayé de pratiquer donc nager faire du vélo et courir et c'est comme ça que t'as fait ta caisse quoi bah c'est exactement ça moi je me donne toujours alors j'ai pas toujours de repos dans la semaine mais je varie je varie la pratique je varie les sports et je passe toujours au minimum une heure dehors en fait je passe du temps sur le terrain finalement peu importe le sport peu importe le sport je bouge tout simplement alors là l'objectif c'était pas forcément de faire un chrono c'était plus d'être finicheuse en fait si je comprends bien c'est exactement ça et puis surtout d'apprendre la gestion de course mettre en place ma stratégie nutrition parce que c'était très important ça aussi pour moi de savoir ok est-ce que vraiment je sais de quoi je parle et bah ça a bien réussi ça a bien réussi et est-ce que c'est pas une discipline parce que c'est intimidant quand même tu vois le triathlon parce que déjà bon t'as trois disciplines qui sont pas forcément en plus parce que les qualités pour être une bonne nageuse c'est pas du tout les qualités pour être une bonne coureuse même morphologiquement on voit c'est pas la même chose c'est des sports qui sont pas antinomiques mais qui sont pas forcément les plus complémentaires il y a aussi l'aspect mécanique il faut peut-être changer des fois il y a un pneu on crève il y a tout un côté mécanique tu vois avec le vélo l'entretien comment je choisis le vélo est-ce qu'il est adapté à ma taille les équipements voilà la dimension aussi sécuritaire tout ça ça peut être intimidant toi si t'as pas fait peur de te lancer dans cette discipline là alors je te dis ça parce que moi j'ai déjà eu le projet de faire un triathlon et puis c'est vrai que j'ai un peu lâché en route bon il y a aussi le Covid mais en fait c'est vrai que t'as tellement de choses à apprendre à appréhender qu'en plus avec le travail à côté des fois ça peut être décourageant toi t'as pas ressenti ça mais écoute enfin je l'ai ressenti jusqu'au dernier moment je stressais pas et puis hier on m'a demandé encore une fois si mon vélo c'était un tubeless pas un tubeless etc mais finalement effectivement oui ça peut être un peu stressant il faut savoir qu'initialement moi je voulais pas faire un sport où je dépendais du matos en fait le triathlon oui ça dépend du matos mais en fait c'est aussi le bonhomme qu'il y a sur le vélo qui fait la perte je veux dire j'ai doublé des personnes avec des vélos ultra chers ultra aéros etc je me suis fait gratter en côte par d'autres personnes qui avaient un vélo qui payaient pas de mine ça veut absolument rien dire donc il faut vraiment pas être intimidé le vélo ne fait pas tout la logistique matérielle ne fait pas tout j'imagine alors sur ces trois disciplines laquelle tu redoutais le plus entre le vélo la natation ou la course à pied tu l'as dit la natation en plus on est en eau libre et c'est différent d'en bassin bah finalement celle que j'appréhendais le plus c'était la course à pied parce que c'est curieux ça c'est ça c'est tout le monde me dit ouais tu fais du trait la course à pied ça va bien se passer je suis pas une coureuse très rapide je suis pas une coureuse de plat quand ça up and down quand il y a du nuvelé il faut pousser avec les bâtons et là je me suis dit ok la transition après 90 bornes de vélo et 1003 ça va être compliqué ça s'est bien passé et finalement celle où je pensais un petit peu me faire plus plaisir c'était la natation parce qu'il y avait un facteur que je n'avais pas pris en compte c'est les autres finalement c'est voilà je suis rentrée dans l'eau au bout de 100 mètres je me suis pris un coup de pied mes lunettes ont volé alors qu'elles étaient sous un deuxième bonnet j'ai fait les techniques que je voyais un petit peu autour de moi et puis bon bah voilà là j'ai un peu paniqué je me suis dit ok je remets les lunettes je les rince j'ai bu la tasse j'ai fait trois bras c'est hop c'est reparti et à la sortie pareil 100 mètres avant de ressortir je me suis repris un coup de talon dans la tête mais finalement voilà c'est un petit peu mon baptême de la natation et puis je saurais je saurais quand même me défendre pour la prochaine fois tu nageais bien quand même t'avais déjà quelques acquis dans ce sport là ou tu pars de zéro à non il y a quelque chose qui me sauve c'est que j'ai pas peur déjà parce que j'ai vu autour de moi énormément de gens stressés ou oppressés par le fait de se dire ok je suis dans l'eau je peux boire la tasse il y a du mouvement même si on voit que c'est flat il y a beaucoup de mouvements dans l'eau j'ai pas peur et oui j'avais quand même je sais nager sans grande technique mais je sais nager d'accord bon bah c'est quand même déjà un petit acquis parce que c'est aussi l'un des premiers freins alors tu nous dis j'ai pas peur et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que tu t'es lancé dans ce célèbre jeu d'aventure ensuite sur le trail à chaque fois c'est vrai que t'avais finalement très peu d'expérience mais moi j'ai l'impression quand je vois ce que tu fais que tu fonces un peu tête baissée quoi tu vois tu te dis bah vas-y j'y vais moi pas de problème comment t'expliques ça justement cette fougue que t'as de te lancer dans des choses même si sur le papier t'as rien pour t'as pas d'expérience quoi bah en fait je pense que c'est ceux qui m'entourent qui m'inspirent déjà en premier lieu et puis en fait je pars du principe que en fait tout le monde est capable peu importe et il y a quelque chose aussi qui est très important c'est que je mets mon ego de côté en fait je pense aussi c'est pour ça que les gens ne veulent pas se donner de gros défis parce que peut-être qu'ils se surestiment ou qu'ils se sous-estiment mais oh on met l'ego de côté et juste en fait prends le départ teste vois et puis il n'y a personne qui te jugera c'est pas parce que tu fais 1001 au lieu de 992 tout le monde s'en fout en fait tout le monde va être hyper inspiré par la médaille que tu vas que tu vas brandir à l'arrivée et je pense que c'est très important à ce niveau-là de mettre son ego de côté et mais tu vois j'avais un peu perdu cette fougue cet hiver et puis en fait je me suis fait accompagner pourquoi tu l'avais perdu comment tu bah je pense que ça a été dû ça a été dû à ce qui s'est passé médiatiquement avec la patrouille des glaciers à cette pression qu'on a eue les réseaux sociaux tout ça j'avais du mal à faire le tri le bon le mauvais et puis je me suis fait accompagner en prépa mental et là ça a été un game changer incroyable toute cette fougue médiatique les réseaux sociaux voilà le harcèlement que vous avez subi alors chacun après est libre d'avoir sa propre opinion sur ce qui s'est passé ou pas mais la réalité c'est qu'on harcèle pas les gens et on n'est pas fait on n'est pas programmé pour subitement recevoir des centaines et des centaines de messages d'insultes des gens en plus qui étaient frustrés parce qu'ils ne peuvent pas participer à une compétition et vous avez fait un peu catalyseur de toute cette frustration donc ça a été quand même très très violent et j'ose à peine imaginer ce que ça doit être et je pense que personne en tout cas psychologiquement normalement constitué entre guillemets peut résister à ça donc effectivement ça a dû jouer sur ton moral qu'est-ce qui a fait justement que t'as réussi assez vite à sortir la tête de l'eau qu'est-ce que ta coach t'a dit est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que t'as pu mettre ça un peu de côté alors déjà il y a les dossards que j'avais pris en avance qui s'approchaient dangereusement mais en fait elle a su vraiment me donner les clés pour réactiver en fait ces envies en arrêtant déjà de me comparer à mon entourage qui est quand même mes proches sont quand même des athlètes de haut niveau j'avais besoin de redevenir créative j'avais besoin de tout ça je le savais au fond de moi mais c'était bien enfoui en disant ok reste à ta place reste à ta place et je me faisais de plus en plus petite mais en fait non en fait parce que ce que j'aime quand elle m'a posé la question qu'est-ce que tu aimes faire avec tes réseaux qu'est-ce que tu aimes faire sur les courses mais en fait moi je veux juste motiver les gens à bouger en fait je m'en fous du chrono je suis un peu compétitrice quand même quand je rattrape quelqu'un je suis super contente etc mais moi ce que je veux c'est que les gens bougent et tu vois encore là sur le parcours dans une discipline où personne ne me connait mais j'ai combien de fois entendu mon prénom et il y a même une nana au ravito une triathlète qui me dit donc je l'encourage je dis allez parce que moi j'ai toujours un petit mot pour les nanas quand on passe à côté pour les hommes aussi et elle me dit un truc à la con mais elle me dit c'est grâce à toi elle me dit c'est grâce à toi que je suis là entre deux verres d'eau un ravito sur le 21 bornes et tout le long en fait sur les sept dernières bornes j'ai dit c'était fou quoi et j'ai pas pu enlever le sourire que j'avais sur mon visage tout le long de la course parce que voilà c'est les encouragements c'est ce que c'est ce que j'apporte à ma petite échelle sur les réseaux sociaux et ça c'est les meilleurs retours c'est les meilleurs retours oui c'est vrai qu'il faut se rattacher à l'impact positif qu'on peut avoir mais ça c'est valable pour toi à grande échelle mais même tu vois nous notre vie de quotidien notre travail notre famille quand quelqu'un fait quelque chose on se dit tiens mais pourquoi pas moi pourquoi moi je pourrais pas réussir je pourrais pas y arriver donc c'est vrai qu'il y a un cercle vertueux quand même du côté sportif et on le voit on était à Annecy tous les deux et c'est vrai quand tu vas à Annecy c'est une ville qui est très sportive où les gens courent mais c'est normal quand tu grandis dans un environnement où dès que tu sors tu vois des gens courir faire du vélo ça joue au ballon dans les parcs c'est vrai que t'es béni en fait dans l'univers sportif donc forcément quand t'es voulu dans ces eaux là tu crées quelque chose de positif c'est ce que je dis à tout le monde quoi partagez votre passion sur les réseaux sociaux peu importe ce que vous ayez mais voilà soyez un ambassadeur du sport et de se bouger il y en a qui le font à grande échelle à moins d'échelle je sais que t'étais avec Marine Leleux qui a suivi ta course elle aussi je veux dire s'il y a bien quelqu'un qui a oeuvré pour démocratiser le triathlon à une époque où il y avait quand même très très peu de femmes qui couraient le triathlon aujourd'hui on a un peu plus quoique je crois qu'il y a quand même moins de 10% sur la Ironman mais elle aussi elle a subi aussi pas mal d'harcèlement suite à ça parce qu'il y a le côté démocratisation mais on se rend compte aujourd'hui quand on voit les coureurs les profils je sais pas si t'as t'as jeté un petit regard mais on se rend compte qu'il y a des morphologies des âges différents et sur ta ligne de départ on en parlait tout à l'heure il y a un monsieur de 84 ans qui a pris une petite rencontre 84 ans il va faire il va faire un 70.3 c'est complètement dingue il y a 84 ans des personnes de plus ou moins corpulentes plus ou moins jeunes des personnes avec des handicaps il y avait une personne avec un bras en moins mais je me dis mais comment vélo a fait quoi imagine l'énergie qu'il faut avoir c'est incroyable de voir tout ça c'est ça et c'est pour ça que c'est important aussi quand on a un petit moment de down sur les courses juste lève la tête s'il n'y a pas de paysage c'est pas grave regarde autour de toi regarde les gens autour de toi tout le monde est dans le même état et effectivement il y a toutes les morphologies et c'est fabuleux le sport c'est incroyable alors on va revenir un petit peu à ta course un peu surprise par la densité sur la partie natation on s'est un petit peu bousculé comment c'est passé après le vélo et la partie course à pied le vélo j'ai adoré j'ai adoré je ne pensais pas un jour prendre du plaisir sur la route en vélo et non et tout le long c'était incroyable je suis venue faire la roco il y a quelques semaines mais c'était tout brumeux et puis là je lève la tête je vois les paysages je suis dans la nature en fait il n'y a pas d'autre endroit où j'aurais voulu être en fait finalement parce que je prenais un plaisir fou et la course à pied du coup ? la course à pied c'était un peu la lutte alors j'étais vraiment surprise de voir que mes jambes étaient encore là après les 90 bandes de vélo j'ai pris un petit rythme et je me suis dit ok je me suis challengée je me suis dit ok tu ne passes pas au-dessus de tel rythme etc et j'ai su j'ai su me gérer j'ai su continuer à manger continuer à m'hydrater j'ai fait attention aussi à ne pas trop me mouiller les chaussures ça je l'ai vu aussi régulièrement les gens qui se mettaient sous le tuyau d'arrosage et ça faisait flop flop pendant encore 17 bornes ça a dû être long pour eux aussi mais voilà non je suis restée vraiment lucide et en gestion et puis tout le long tout le long d'aller à l'X donc j'ai couru 21 bornes avec le Big Smile aussi donc ça a été une très belle course vraiment est-ce que ça ça t'a donné envie du coup d'en refaire un d'aller peut-être sur voilà un autre 70.3 pourquoi pas d'autres aussi Ironman voilà est-ce que t'as envie de poursuivre ça ou c'était juste une petite parenthèse et tu vas revenir au trail je vais absolument garder le trail mais je pense que pour une bonne préparation d'ultra tu vas garder le vélo je vais garder ouais c'est le coup de coeur le vélo ouais le vélo et puis je vais garder le triathlon finalement parce que j'adore nager j'adore passer du temps sur mon bike courir à plat aussi ça peut être bien pour apprendre à pour faire de la vitesse truc que je fais pas donc non j'ai envie de revenir évidemment pour un 70.3 je réfléchis déjà à un Ironman mais il va y avoir par contre là intervention je pense d'un coach d'une méthode d'une méthode d'entraînement parce que je pense que seule je pourrais pas le faire vraiment là c'est un autre c'est un autre niveau on a moins le droit à l'erreur c'est un autre univers vraiment donc non là je pense que pour un Ironman si j'ai envie de prendre plaisir je peux pas faire oui j'y vais au talent non non il va falloir que je structure mon entraînement vraiment et puis c'est un challenge maintenant j'ai passé la ligne je sais que ça m'a titillé l'esprit bon bah écoute en tout cas j'espère pouvoir voir ça parce que c'est vrai que l'Ironman c'est quelque chose quand même on a tendance un peu à le banaliser cette discipline et ça c'est le problème aussi avec les réseaux sociaux tu disais tout à l'heure on est un peu dans un environnement où on a l'impression que maintenant faire un marathon moins de trois heures on entend plein de fois c'est pas grand chose en Ironman c'est pas grand chose alors qu'il faut se rendre compte quand même quoi c'est 3,8 km de natation ensuite t'enchaînes avec 180 de vélos là il y a 2400 mètres de D plus à Nice en plus ensuite il y a un marathon à sous 27-28 degrés enfin c'est même le corps humain de quoi il est capable tu te rends compte de ce qu'il est capable d'enchaîner c'est quand même c'est quand même incroyable et il y a les élites mais il y a aussi les amateurs qui arrivent à faire ça à côté ils ont un travail enfin c'est dingue quoi les ressources qu'on est capable d'exploiter le corps humain c'est fou quoi c'est ça et puis il ne faut pas obliger aussi que je pense que ces discours là ça doit venir des personnes qui dans une journée vont aller nager tant vont faire les distances d'un Ironman ils vont dire oh oui mais moi je l'ai fait non mais derrière il ne faut pas oublier il y a quand même une limite horaire voilà on ne peut pas ça dépend de l'intensité que tu vas y mettre en fait finalement mais c'est sûr qu'on ne peut pas venir avec un programme d'entraînement décousu ça j'en suis certaine ouais là effectivement alors la dernière fois qu'on s'était vu Alix c'était au mois de septembre c'était du côté de Chamonix à l'UTMB où tu avais fait l'assistance de Mathieu et tu m'avais dit voilà peut-être que en septembre 2024 je prendrais sûrement le départ du tour autour du Mont Blanc donc de l'ultra trail du Mont Blanc est-ce que c'est une course qui est encore à ton agenda est-ce que tu vois est-ce que tu vas participer à l'UTMB cette année ? alors cette année je ne participerai pas à l'UTMB mais bien évidemment qu'elle est sur ma to-do ma petite to-do liste d'ultra mais voilà je pense que vraiment il y a une différence entre l'ultra et le 100 miles en fait c'est un autre univers et je ne peux pas le faire seule je ne peux pas le faire seule donc j'ai vraiment envie finalement de prendre le temps de trouver la bonne personne le bon coach sur lequel m'appuyer clairement c'est ce que je vais faire pour pouvoir préparer ce genre de course mais ça c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est là où on voit aussi que tu sais de quoi tu es capable mais tu connais aussi tes limites c'est ce que tu nous dis tu avais peut-être été plus intuitif sur ta prépa 70.3 mais tu n'aurais pas du tout eu cette stratégie-là sur Ironman parce qu'on en voit des fois sur Ironman des gens et après tout le monde fait des erreurs moi le premier je veux dire c'est facile avec 15 ans d'expérience en course à pied de juger les erreurs des débutants parce qu'on oublie vite d'où on vient et ce qu'on a fait il ne faut jamais oublier donc je pense que les erreurs on en fait on en continue à en faire on a besoin d'en faire aussi même si on sait on les fait ça prouve quand même que le corps aussi a besoin de les faire et là tu vois que ce soit sur Ironman ou sur Ultra Trail tu dis voilà là il y a quand même des limites et il ne faut pas les dépasser parce qu'il y a faire la distance mais aussi prendre du plaisir parce que là tu vois sur 10.3 tu nous le dis j'ai eu le smile j'ai adoré même quand je me prenais des coups de pierre à la natation finalement c'est quand même des bons moments et puis c'est ça aussi une aventure sportive il ne faut pas la subir à 100% si c'est un cauchemar du début à la fin c'est pas cool c'est ça je te rejoins pour moi c'est très important alors certes oui il y a des moments où on va se sentir dans l'inconfort il va falloir lutter avec soi-même mais c'est ça qu'on recherche finalement et puis c'est là qu'on grandit mais finir une course et être déçu parce que tout le long ça a été un chemin de croix je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure empreinte qu'on peut laisser à notre corps et à notre tête sur n'importe quelle course d'ailleurs donc voilà il y a des moments moi je préfère quitte un jour où je ne me sens pas bien et je suis alignée sur une ligne de départ c'est pas grave je vais aller à mon rythme mais ça fait partie pour moi du dossard il y a un moment donné il faut prendre plaisir aussi il y a des moments durs mais il y a des moments aussi c'est l'expérience globale parce que c'est dur sur le moment mais après la course on doit se sentir fier on doit se sentir heureux et dire j'ai adoré faire ça et j'ai envie de le refaire oui oui non mais j'ai eu le smile tout le long mais je ne vais pas dire ah oui c'était trop facile absolument pas absolument pas non non il y a des moments dans la course à pied quand on voyait l'aéroport au bout on se disait il va falloir que je retourne là et que je fasse deux allers-retours c'était chaud mais hop là on sourit on se donne du positif et on y va donc pas du TMB tu vas rester un peu sur 100 km à faire tes armes et puis c'est vrai on le voit même sur très haut niveau les coureurs de 100 km qu'on fait la transition sur 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 100 miles sur 170 km ça se passe pas toujours bien et on voit que les meilleurs coureurs de 100 c'est pas forcément ceux qui réussissent après sur sur voilà ces 70 km en plus ça fait quand même toute la différence il faut pouvoir appréhender la distance et se laisser du temps aussi c'est vrai que c'est très important et bah écoute merci infiniment Alix c'était trop cool de pouvoir avoir de tes nouvelles je m'attendais pas forcément à te voir ici tu vois comme quoi tout est surprenant avec toi mais c'était très très cool et puis bah écoute je te souhaite le meilleur pour la suite merci beaucoup merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout on se retrouve dès vendredi prochain pour un épisode avec Mathieu Blanchard d'ailleurs on va parler un peu de la routine post-entraînement sur voilà comment prendre soin de soi de sa peau après l'exercice physique ça va peut-être te servir il a fait pas mal de soleil donc tu vois c'est peut-être des choses qui vont vous intéresser merci encore à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous